bonjour à tous je suis ravie de vous revoir sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo non pas all mais mes livres préférés et aujourd'hui je voudrais vous présenter le magnifique livre d'Elisabeth Jenkins qui s'appelle Harriet alors cette histoire c'est plutôt un récit et c'est tiré d'une histoire vraie ça se passe à londres dans les années fin du 19e siècle vers 1800 enfin en tout cas l'histoire se passe entre 1870 et 1875 et c'est l'histoire donc d'une jeune femme donc Harriet qui a une trentaine d'années et qui comme on pourrait dire aujourd'hui est simplette ou simple d'esprit donc Harriet est issue d'une famille fortunée elle a toujours été protégée par sa mère surprotégée aussi protégée et surprotégée et voilà elle va faire la connaissance un jour de ce fameux lewis alors louis lui lewis disons que bon il n'a pas très envie de travailler ça l'intéresse pas beaucoup et quand il rencontre Harriet fin de la première soirée la première chose qu'il demande c'est combien pèse t elle de livres donc l'histoire se poursuit il fait en sorte qu'elle tombe bien amoureuse de lui et de fil en aiguille c'est ce qui va arriver Harriet va tomber follement amoureuse de lui et en fait ils vont finir par se marier malgré le désaccord de leur de la mère Harriet ça va quand même se faire donc du coup au début du mariage il s'installe dans une maison à Londres tous les deux et va vite venir un bébé donc Harriet tant bien que mal va s'en occuper parce que bon pour elle c'est plutôt difficile il faut se rappeler qu'elle n'est pas elle est un peu déficiante donc du coup arrivé un moment son cher mari va décider sous prétexte d'emmener vivre Harriet à la campagne va la mettre en pension chez son frère et sa belle-sœur donc il faut savoir qu'à l'époque pour qu'Ariette puisse avoir comment dire des contacts sa mère en fait comment dire donner une rente ou un petit un petit peu de sous pour que en fait pour l'entretien d'Ariette le moment tout le moment où elle va passer chez eux donc lui c'est ce qu'il fait il va en contrepartie il va donner des sous à son frère parce que l'époque est rude c'est pas facile on n'a pas à manger tous les jours dans l'île ils ont pas à manger tous les jours dans leurs assiettes donc du coup il leur propose moyenne en finance de loger Harriet et là comment dire va commencer le calvaire d'Ariette parce que son mari il la met en pension mais lui son mari enfin lui en attendant va s'installer avec sa maîtresse tranquillement parce qu'il a déjà commencé à toucher une partie de l'héritage d'Ariette donc sachant qu'il en a une autre à venir après ça sera ça sera un peu plus tard ça donc bon voilà donc la vue est cool quoi c'est bien il travaille pas il a démissionné parce qu'il était commissaire priseur je crois et voilà il achète un moment lui aussi veut partir à la campagne donc il emmène sa maîtresse avec lui parce qu'il achète avec les deniers d'Ariette une un cottage pas très loin de chez son frère et voilà il y installe sa maîtresse et il l'a fait passer pour sa femme donc pendant ce temps là bah Ariette elle elle dépérit parce que bon elle comprend pas ce qui lui arrive on commence à ne plus lui parler ou alors quand on lui parle on lui parle mal on commence à comment dire à être plus ou moins violent donc il commence à la priver de nourriture elle et son bébé et en fait avec tout ça elle est complètement complètement perdue et oui ce que j'ai oublié de vous dire c'est que ce fameux mari empêche la maman d'Ariette de venir la voir donc ça veut dire qu'elle a jamais vu son petit fils et que il l'empêche de la voir il fait bien enfin il fait bien les choses dans le temps il est patient il fait il a mis son truc dans sa tête et il en démord plus il suit un plan et il va vraiment le mener jusqu'au bout donc du coup Ariette commence à dépérir voilà comme je vous ai dit il a commencé comme vient la maltraitance elle est mal nourrie bon voilà elle devient elle perd un peu la boule déjà c'était pas terrible mais alors là comme on commence vraiment à perdre la boule et puis comment dire voilà psychologiquement ça va pas du tout donc elle perd sa joie de vivre sa dignité et puis arrivé à un moment faute de comme elle n'est pas vraiment faite pour pour élever un enfant en fait le bébé va aussi dépérir en même temps qu'elle et arrivé à un moment ils vont enfin le petit va mourir donc donc ça alerte même pas le mari comment vous dire il n'en a absolument rien à faire non seulement de sa femme et en plus de son enfant il n'en a absolument rien à faire donc le petit meurt et donc du coup ils vont l'enterrer avec son frère on sait pas où on sait pas ce qui est devenu de cet enfant et donc du coup voilà la vie reprend et bon pour Ariette c'est toujours 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 ça descend ça descend ça descend quoi c'est de pire en pire donc voilà arrivé à un moment comme il a acheté le cottage bon ben dans ces cas là il faut aussi un peu renflouer les caisses donc du coup ils vont essayer de faire enfin de récupérer la deuxième partie de l'héritage donc du coup ils ont ils y parviennent ils habillent Ariette enfin ils vont enfin ils habillent ils l'ont ils la mettent plus ou moins correct correctement présentable en tout cas et donc du coup ils vont lui faire signer un papier comme quoi elle elle le met en face que ce soit son mari qui gère son sa fortune donc voilà donc du coup ensuite comment dire un moment Ariette ça va pas du tout vu que sa santé décline en même temps qu'elle du coup ils ont ils voient que ça c'est la fin après la mort du bébé quelques temps après parce qu'en fait tout ça ça se passe en une année quasiment ça a été assez rapide donc elle commence vraiment à dépérir et tout ça et donc du coup ils l'emmènent enfin ils la remettent bien enfin ils la remettent bien il la rhabille pour l'occasion enfin elle va vite voilà il la coiffe plus ou moins parce qu'elle était quasiment plus coiffée et du coup ils l'emmènent chez un médecin enfin ils repartent à Londres il l'emmène chez un médecin qui la visite et qui en fait est en train de lui dire que enfin qui dit à son mari qu'elle est en train de mourir et qu'effectivement elle en a pas plus pour très longtemps donc là il fait les éplorer oh ma femme et tout ça donc enfin ils jouent la comédie ils sont tous tous affairés auprès d'Ariette ils ont peut-être même la larme à l'oeil parce que ils sont très en peine enfin bref Ariette meurt tout de suite après elle va mourir deux jours après et donc du coup voilà alors ils vont se faire pas alors là ça va être le vœuf est pleuré oui alors bon toute la comédie quoi et donc après ça se passe vite après la mort d'Ariette vous avez en fait le fait que ce fait d'hiver a scandalisé toute l'Angleterre parce que ça va se savoir la maman d'Ariette va apprendre que son petit-fils est mort que sa fille est morte mais bien après un mois après elle va le savoir donc donc ça a fait les gros titres c'est un peu partout c'est un peu partout dans les journaux donc du coup ils sont suspectés au départ et après bon ben ils sont carrément accusés tous les quatre donc son cher mari sa maîtresse le beau frère la belle-sœur non le frère la belle-sœur donc du coup on assiste rapidement au procès alors ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas plus de détails c'est une phrase par témoin bon voilà mais en fait c'est à ce moment là que vous allez découvrir l'état de saleté dans lequel était Ariette parce qu'en fait pendant l'histoire en fait ils vous le disent pas trop enfin ils vous font comprendre que bon ça se passe pas super qu'elle est un peu négligée et tout ça mais en fait le jour au procès en fait il y a des médecins qui témoignent et c'est là qu'on qui disent qu'en fait il lui trouve enfin son son corps parce qu'elle est autopsie son corps est complètement couvert de poube la tête au pied elle a des plaques de crasse partout sur le corps et le pire c'est au pied ses cheveux sont collés alors avant apparemment ils utilisaient des perruques donc du coup ils ont retrouvé des 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 comment dire des mèches de perruques de cheveux mais complètement collées à son crâne tellement elle devait pas être lavée depuis des lustres donc du coup et là c'est ah ouais quand même quoi donc voilà donc ça affiche un coup au moral et vous dites purée il y a des gens quand même sont vraiment sans scrupules quoi ils y vont dans la dans dans leur connerie j'ai envie de dire donc voilà l'histoire se termine comme ça bon ben ce n'est pas une histoire super comment dire joyeuse comme mon dernier livre présenté mais en tout cas c'est une belle histoire et vous êtes tout le temps avec hariette et vous vous dites bon non c'est pas possible pas finir comme ça mais enfin bon c'est la vie ça se fait comme ça donc voilà et bien mon ma rubrique ma rubrique ma rubrique mes livres préférés terminés j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre j'espère que je vous en ai pas dit trop mais en tout cas que je vous ai donné envie de le lire en tout cas sachez de toute façon je vous le mettrai en barre d'infos le code barre et je vous rappellerai les éditions de toute façon je vais vous le dire c'est les éditions joël losfeld littérature étrangère je vous mets en barre d'infos le code barre et par contre certainement parce qu'il est sorti il ya un petit moment il existe maintenant en poche donc un petit peu moins cher voilà je crois que je vous ai tout dit ma vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo